Nous avons choisi d'être sur le marché des blaseaux ce matin pour démarrer la journée dans caravane électorale avec un sujet sur le pouvoir d'achat qui baisse et pour dénoncer aussi la surproductivité parce que nous notre combat il est aussi de donner la préférence aux producteurs locaux tous azimuts que ce soit pour les marchés déjà et d'une et ensuite pour les cantines scolaires Nous ce qu'on aimerait c'est que les gens se responsabilisent, que les gens se rappellent que la politique c'est pas une question de spécialistes La politique c'est aussi simple que gérer le budget commun qu'on a, c'est à dire que l'argent public on en fait quoi ? Est-ce qu'on en fait des hôpitaux, est-ce qu'on en fait des écoles ou est-ce qu'on en fait des bombes ? Voilà, c'est ça faire de la politique, c'est décider des priorités Et on voudrait, alors à travers notre candidature, le NPA c'est un porte-voix On veut que la base, on veut que la population puisse vraiment s'exprimer Pas simplement qu'on ne vienne la voir qu'en période électorale Pas simplement qu'on lui dise, ah mais non mais vous comprenez rien, faites-nous confiance, donnez-nous des responsabilités Vous inquiétez pas on fera tout ce qu'il faut et on le voit bien comme dans cette crise Quand il y a une crise, il n'y a personne qui est responsable, c'est l'économie virtuelle, c'est des tonnes de choses qui n'existent pas Et les gens qui ont pris les responsabilités, ils n'assument pas leurs erreurs Ce qui est important au niveau régional, c'est de changer de politique Notamment, moi ce qui me tient à cœur, c'est toutes les subventions publiques Qui ont été attribuées à des entreprises privées, qui ont licencié à des lycées privés Alors que nos lycées publics sont un peu mis à l'abandon Les paysans ont besoin, et on le sait, c'est vraiment très actuel avec le salon de l'agriculture en ce moment C'est vraiment un métier qui est vraiment malmené Un secteur qui est très malmené Et ensuite, point de vue écologique, c'est aussi très important Puisque nous sommes une liste qui présente un programme social et écologique aussi On se rend bien compte que les grands partis institutionnels préfèreraient que les gens s'abstiennent de voter Et on comprend au vu des bilans qu'ils ont tous Et notamment en région PACA, on se retrouve avec une mandature censée être à gauche Donc gouvernée en priorité par le PS, mais on retrouve aussi le PC Les Verts Et dont le bilan est absolument catastrophique Puisque la région PACA n'a été en rien un frein au libéralisme Donc nos propositions, elles sont simples Et elles tiennent sur déjà un premier socle qui est très important C'est que pour nous, l'argent public doit aller au public Hors de question de continuer à financer les lycées privés et religieux Alors que dans nos lycées publics, tous les profs disent qu'il y a un vrai manque de moyens Gratuité des transports, et ça c'est très important Sur toute la France, la gratuité des transports, ça ne coûterait qu'1,2 milliard d'euros par an Pour que chacun puisse se déplacer gratuitement C'est d'abord écologique, bien sûr que c'est écologique Et puis c'est social, parce que les gens ont aujourd'hui de gros problèmes pour se déplacer Qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce que vous avez envie de défendre ? Les gens, leur vie, leur pouvoir d'achat, parce que ça va de plus en plus mal Et la région peut les aider, donc voilà, parce qu'on parle des élections régionales Et la région peut avoir une politique plus envers les gens dans le besoin On demande aux entreprises privées qui ont bénéficié de subventions publiques Et qui ont quand même licencié, alors qu'elles ont fait des profits, de rendre cet argent Cet argent, il nous servira à deux choses A créer un fonds de soutien aux luttes Mais aussi à permettre, dans le cas de sites industriels qui sont fermés Je prends l'exemple d'Azur Chimie à Port-de-Bouc Donc si les salariés veulent monter une coopérative pour reprendre leur outil de travail Qu'on puisse les aider financièrement pour qu'ils puissent redémarrer C'est défendre les ceintures vertes qui sont autour des villes Défendre, donner une transparence complète par rapport à tout ce qui peut se mettre en place Par rapport aux fonciers, agricoles, etc Et il y a aussi, par rapport à l'écologie, nous sommes complètement contre ITER Ça, pour nous, c'est un gros combat aussi Et pour le soleil que nous avons aujourd'hui, généreusement C'est vrai que c'est la première source la moins chère et la plus valable Moi, je pense que le curseur s'est dramatiquement déplacé à droite Quand on voit que, par exemple, l'un des credos du Parti Socialiste C'est de savoir est-ce qu'on part avec le modem ou pas Moi, ça me fait bizarre, je ne pense pas que le modem soit à la gauche Et je ne pense pas que ce soit le centre non plus Je rappelle quand même que le modem a voté des tonnes de lois avec l'UMP Mais comme au conseil régional PACA 95% des délibérations sont votées en accord PS-UMP C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de différence de ligne Et là, c'est là que nous, on veut s'imposer C'est-à-dire qu'être à gauche, ça ne veut pas dire favoriser tout ce qui est privé Être à gauche, ça veut dire d'abord le social et d'abord le public Nous, à ce titre-là, on est à gauche Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se revendiquent de la gauche Qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, ont complètement oublié ce que c'était que d'être à gauche L'enjeu de ces élections régionales, c'est déjà d'avoir un maximum de voix, bien sûr Ça ne va pas le cacher Et ensuite, pour avoir le plus de poids possible, justement, pour ces revendications-là Et si on pouvait nous entendre, ça serait bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada